En direct du dîner annuel du CRIF Marseille-Provence en compagnie du maire des 11 et 12e arrondissements, M. Ravier, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, j'imagine que ça fait plusieurs années que vous venez au dîner du CRIF ou c'est votre première année ? Non, 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 c'est maintenant un rendez-vous traditionnel auquel je viens. Je venais déjà avant d'être maire des 11-12 et puis depuis que je suis maire des 11-12 et député supplant de Valérie Boyer, c'est un rendez-vous que je ne manque pas et vraiment j'y tiens tout particulièrement. Et qu'est-ce que vous venez y chercher dans ce dîner ? Alors d'abord, on vient y chercher un retour à l'ensemble de la communauté. C'est un moment, un grand rendez-vous où on peut se rassembler tous ensemble, juifs et non-juifs, parce que c'est un moment aussi de rassemblement qui dépasse la religion. Et c'est aussi un moment où on vient écouter le ministre de l'Intérieur la plupart du temps, puisque c'est lui qui est invité et qui officie. Et puis on vient aussi revendiquer, on vient revendiquer notre soutien à la communauté juive dans son ensemble. Et on vient revendiquer qu'aujourd'hui en France, on a le droit d'être juif et que toute atteinte qui est portée aujourd'hui à un juif en France, c'est une atteinte qui est portée à la République française et à la France dans son ensemble. Alors justement, on parle de lutte contre l'antisémitisme, on pourrait parler de lutte aussi contre toutes les haines. Les dernières élections européennes ont été assez violentes quand même, puisque le seul parti d'opposition maintenant, c'est le Rassemblement national. Donc ce qui fait un petit peu peur quand même. Ce n'est pas le seul, mais c'est le premier. Oui, c'est le premier, mais malheureusement, au niveau des élus, ça a été quand même assez impressionnant, surtout dans le sud. Le score a été quand même assez important. Comment on se sent vis-à-vis de tout ça quand on fait de la politique, quand on est maire du 11-12e et qu'il y a bientôt des élections municipales ? Alors, on est toujours déçus quand notre famille politique perd une élection. Et là, c'est vrai que c'est une défaite assez cuisante. Pour autant, après, il faut savoir relativiser. Relativiser, c'est se dire que ce scrutin-là n'est pas un scrutin de proximité. Ce n'est pas le scrutin des municipales. Et donc, il y a vraiment une différence entre des élections de proximité, comme le sont les municipales, où il y a une véritable prime au réseau, à la connaissance de l'homme, du terrain. Alors que là, on était sur un scrutin qui avait été nationalisé par le président de la République. Et c'était intelligent de sa part, puisque ça a permis à sa formation politique de gagner. Il a renationalisé ce scrutin, qui était en fait local, à la base, dans des grandes régions. Et en le renationalisant, effectivement, il a bipolarisé, malheureusement, ce scrutin. Donc, nous, on le regrette. Maintenant, moi, je fais partie de cette droite ouverte, qui est tout à fait optimiste pour les résultats sur Marseille. et bien sûr, qui est prête à dépasser les clivages, mais certainement pas vers l'extrême droite, vous vous en doutez. Merci infiniment. Bonne soirée, bon dîner du CRIF, M. Ravier. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada